Ils sont les mêmes qu'on en a tiré juste après le match, lorsque je vous ai rencontrés. On n'a pas été assez efficaces, ou ils l'ont été. Sur nos temps forts, on n'a pas réussi à marquer les points qu'ils ont marqués sur les ballons qu'ils ont eus. La déception vient aussi du match allé où l'équipe a été complètement absente. Effectivement, sur l'ensemble des deux parties, des deux matchs, c'est une grosse déception. Maintenant, on a basculé sur le championnat, sur la seule compétition sur laquelle on a engagé. Aujourd'hui, c'est une compétition dans laquelle l'équipe se comporte très bien. Il faut digérer rapidement cette déception-là, ne pas se morfondre indéfiniment. Même si, évidemment, ça reste une grosse contre-performance pour l'équipe et le club. Évidemment, on a notre contre-performance encore dans la tête. Maintenant, il faut avancer. On a la chance de rebondir assez rapidement sur un match haut niveau aussi, face à Toulon. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Europe et dans le championnat, donc il faut qu'on se prépare pour ça. C'est une semaine vraiment particulière avec les fêtes en plein milieu. Mais l'issue du match est importante pour nous. On est troisième. Si on arrive à battre Toulon, ça nous conforte dans les quatre premiers du championnat et c'est vraiment important pour nous. Après, ça n'a rien de surprenant. On connaît la qualité des joueurs de Toulon qui se renforcent année après année, la qualité de l'équipe aussi. Chaque année, elle gagne des titres sur les quatre ou cinq dernières années. Effectivement, on ne peut pas être surpris de la qualité de l'équipe de Toulon. C'est plutôt le début de saison qui était plutôt surprenant. Après, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient à la Coupe du Monde. Maintenant, ils sont avec l'ensemble de leurs effectifs et ils montrent à la pleine mesure de leurs moyens sur les matchs qu'ils jouent. Ce n'est jamais anodin de battre Toulon, donc effectivement, ça reste un bon souvenir. Maintenant, on est passé à autre chose, même si, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de positif. On est en train de construire notre saison 2015-2016 et aujourd'hui, on sort de deux défaites consécutives. On veut casser ce cercle un peu vicieux, un peu négatif, donc il nous faut une victoire face à Toulon au Stadium. Là, la semaine est particulière. Après, il faut s'adapter avec des matchs qui se jouent pendant les fêtes. Mais bon, c'est sympa qu'on nous laisse quelques jours quand même pour nous aussi fêter Noël en famille. Jouer au Stadium, ça reste quand même le synonyme de grosses rencontres pour nous, pour les Toulousains. C'est un moment de fête parce que soit ce sont des matchs de phase finale, soit ce sont des matchs face à des grosses équipes. Donc, on sait que le fait d'être délocalisé, ça apporte un peu plus de pression positive, même quant à la rencontre qu'on va jouer. Donc, on est tous très contents de renouer avec les matchs au Stadium. Oui, en tout cas, les matchs contre de grosses équipes, on est encore loin et très loin des phases finales. Maintenant, on a la meilleure équipe européenne qui vient jouer contre le Stade Toulousain. Et évidemment, cet écrin-là est à la hauteur de la rencontre et de l'adversaire qu'on va rencontrer. Sous-titrage ST' 501